... Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves, deuxième bac PC-SVT Toujours dans les exercices sur les suites numériques, suites récurrentes On va voir dans cet exercice la suite U1 définie par U0 est égale à 1 U1 plus 1 est égale à 2, U1 plus 3 sur U1 plus 2 Donc on va montrer que U1 est strictement positif quel qu'il soit N appartenant à N On va montrer par récurrence que U1 carré est inférieur strictement à 3 On va étudier la monotonie de la suite U1 On va déduire que la suite U1 est convergente Puis on va déterminer les limites de U1 en utilisant les critères de convergence En fait, pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice Donc la première question va montrer que U1 est strictement positif quel qu'il soit N appartenant à N Donc montrons par récurrence que U1 est strictement positif Donc pour N est égale à 0, on a U0 est égale à 1 Donc la propriété élèverée pour N est égale à 0 Supposons que la propriété élèverée pour N, c'est-à-dire que U1 est strictement positif On va montrer que la propriété élèverée pour N plus 1, c'est-à-dire U1 plus 1 est strictement positif Or d'après la définition de la suite U1, on a U1 plus 1 est égale à 2 U1 plus 3 sur U1 plus 2 Comme on a U1, il est strictement positif d'après l'hypothèse de récurrence Donc numérateur ici, il est positif, strictement positif Dénominateur strictement positif, ça veut dire que U1 plus 1 est strictement positif D'où la conclusion U1 est strictement positif quel qu'il soit N appartenant à N Pour la deuxième question, on va montrer par récurrence qu'U1 carré est inférieur strictement à 3 Donc toujours pour N est égal à 0, on a U0 est égal à 1 Donc le carré de N est inférieur strictement à 3 Donc la propriété élèverée pour N est égal à 0 Supposons que la propriété élèverée pour N, c'est-à-dire que U1 carré est inférieur strictement à 3 On va montrer que la propriété élèverée pour N plus 1 C'est-à-dire U1 plus 1 carré est inférieur strictement à 3 Pour cela, on va étudier le signe de 3 moins le carré de U1 plus 1 On va remplacer U1 plus 1 par la relation de récurrence de la suite U1 On a 3 moins 2 U1 plus 3 le tout au carré sur U1 plus 2 U1 plus 1 le tout au carré Même dénominateur sur U1 plus 2 le tout au carré On nous donne 3 fois U1 plus 2 au carré Moins 2 U1 plus 3 le tout au carré sur U1 plus 2 le tout au carré On va développer en numérateur, on va trouver Donc est égal à U1 plus 2 le tout au carré C'est U1 carré plus 4 U1 plus 4 Le 2 U1 plus 3 le tout au carré C'est 4 U1 carré plus 2 fois 3 fois 2 C'est-à-dire 12 U1 carré plus 3 au carré sur U1 plus 2 au carré Donc 3 moins U1 plus 1 le tout au carré On va développer en numérateur On trouve 3 U1 carré plus 12 U1 plus 12 Moins 4 U1 carré moins 12 U1 moins 9 3 U1 carré ou bien moins 4 U1 carré Ça veut dire moins U1 carré Donc 12 U1 moins 12 U1 12 moins 9 c'est 3 Donc finalement est égal à 3 moins U1 carré sur U1 plus 2 le tout au carré Il est strictement positif car d'après l'hypothèse de récurrence On a U1 carré et il est strictement inférieur à 3 Donc ça veut dire que U1 plus 1 Il est inférieur strictement Ou bien U1 plus 1 au carré Il est inférieur strictement à 3 D'où la conclusion La propriété il est vraie quel que soit N Appartenant à N U1 carré est inférieur strictement à 3 Pour la troisième question On va étudier la monotonie de la suite U1 Pour cela il suffit d'étudier le signe de U1 plus 1 moins U1 Donc on va calculer tout d'abord U1 plus 1 moins U1 On remplace U1 plus 1 par la relation de récurrence de U1 plus 3 sur U1 plus 2 moins U1 Même dénominateur U1 plus 2 Donc on trouve 2 U1 plus 3 moins U1 carré moins 2 U1 Donc au numérateur on va trouver 3 moins U1 carré sur U1 plus 2 Le U1 il est strictement positif donc dénominateur il est strictement positif D'après la question 2 on a U1 carré est inférieur strictement à 3 Donc le numérateur il est strictement positif D'où U1 plus 1 moins U1 il est strictement positif Ça veut dire que quel que soit N U1 inférieur strictement à U1 plus 1 D'où la suite U1 il est strictement croissante Donc on va déduire que U1 il converge Puis on va déterminer la limite de la suite U1 Or on a quel que soit N appartenant à N Le U1 carré est inférieur strictement à 3 Puisque U1 il est strictement positif Donc U1 il est inférieur strictement à racine de 3 Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la suite U1 il est strictement croissante Elle est majorée par racine de 3 Donc d'après les critères de convergence Elle converge Pour déterminer la limite de la suite U1 On va utiliser le critère de convergence De fait que U1 plus U1 La suite U1 est de type U1 plus 1 est égal à FU1 Avec F la fonction définie sur R par F de X C'est égal à 2X plus 3 X plus 2 Donc il faut bien choisir l'intervalle L'intervalle, les U1 sont dans l'intervalle 0 racine de 3 On trouve qu'on a déjà U1 il est strictement positif Quel que soit N Et U1 est inférieur strictement à racine de 3 On va étudier cette fonction sur l'intervalle 0 racine de 3 La fonction c'est une fonction homographique Pour voir est-ce qu'elle est croissante Ou bien décroissante Pour déterminer l'image de l'intervalle 0 racine de 3 Par la fonction F Donc premièrement Il faut un petit rappel sur la propriété Qu'on va utiliser pour déterminer la limite de la suite U1 Donc soit F une fonction définie et continue sur un intervalle I Tel que F de I inclut dans I Donc la première condition C'est-à-dire le I qu'on va choisir Il faut que F de I est inclus dans I Et soit U1 définie par Deuxième condition Il faut que U0 soit dans l'intervalle I Troisième condition Le U1 plus 1 est égal à F UU1 Donc on a U1 plus 1 est égal à F de U1 On a U0 appartenant à I Donc il faut bien choisir l'intervalle I C'est l'intervalle 0 racine de 3 Donc on a U0 est égal à 1 Donc il appartenant à l'intervalle Donc il nous reste F de I Includant I Pour cela il faut étudier la monotonie de la fonction F Donc pour la propriété Si U1 est convergente Alors sa limite N est une solution Dont I de l'équation F de X est égal à X Dans l'intervalle I C'est-à-dire cette limite C'est un point fixe pour la fonction F Donc pour déterminer l'image De l'intervalle 0 racine de 3 Donc on a F il est continu et dérival Bien sûr sur cet intervalle Puisque F il est défini Dérival sur les deux intervalles Moins l'infini moins 2 union Et l'intervalle moins 2 plus l'infini C'est une fonction homographique Pour voir est-ce qu'il est croissante Ou bien décroissante Il suffit de calculer le déterminant Ici les coefficients de X On a 2, 1 On a les autres coefficients 3, 2 On calcule ce déterminant Donc il est égal à 4 moins 3 Est égal à 1 Strictement positif Donc il suffit de calculer ce déterminant Pour dire que F il est strictement croissante Sur les deux intervalles Moins l'infini moins 2 Et moins 2 plus l'infini Sans avoir calculé la fonction dérive Donc on a quel que soit X Appartenant à l'intervalle 0 racine de 3 On a racine de 3 ici F prime de X est égal à déterminant numérateur Sur X plus 2 le tout au carré Ce déterminant est égal à 4 moins 3 C'est 1 Strictement positif Donc ça veut dire que F il est strictement croissante Sur l'intervalle 0 racine de 3 Donc F il est strictement croissante Sur l'intervalle 0 racine de 3 Donc on va calculer l'image de l'intervalle 0 racine de 3 Puisque F il est strictement croissante Donc l'image de cet intervalle C'est l'intervalle F 0 F racine de 3 F de 0 Il suffit de remplacer X par 0 On trouve 3 demi Il suffit de calculer F racine de 3 F racine de 3 est égal à 2 racine de 3 plus 3 Sur racine de 3 plus 2 On va éliminer cette racine Sur le dénominateur en multipliant par le gong-jiguet On trouve 2 racine de 3 plus 3 Facteur de racine de 3 plus 2 Ou bien moins 2 Le gong-jiguet c'est racine de 3 moins 2 Sur le carré de racine de 3 c'est 3 Moins moins 4 Donc après les calculs On trouve ces racines de 3 Donc il suffit de calculer On a 2 racine de 3 fois racine de 3 Donc ici on a moins 1 2 racine de 3 fois racine de 3 c'est 6 Moins 4 racine de 3 Plus 3 racine de 3 Moins 6 Donc on trouve moins 6 plus 6 C'est égal à 0 Moins 4 racine de 3 plus 3 racine de 3 C'est moins racine de 3 sur moins 1 C'est égal à racine de 3 Donc l'image de l'intervalle 0 racine de 3 C'est 3 demi racine de 3 Qui est bien inclus dans l'intervalle 0 racine de 3 Donc on va voir les conditions sur la fonction F Donc on a F il est continu sur l'intervalle 0 racine de 3 L'image de l'intervalle 0 racine de 3 Par F est inclue dans l'intervalle 0 racine de 3 U1 plus 1 il est égal à F de U1 U0 est égal à 1 Donc il appartenant à cet intervalle D'après le théorème des critères de convergence On a si F converge vers une limite L Alors L est solution de l'équation F de X est égal à X Dans l'intervalle 0 racine de 3 C'est à dire que L est un point fixe pour la fonction F Dans l'intervalle 0 racine de 3 Donc pour trouver la limite L Il suffit de résoudre cette équation F de X est égal à X Dans cet intervalle Donc on a F de X est égal à X On remplace F de X par 2X plus 3 sur X plus 2 On multiplie X par X plus 2 On trouve X carré plus 2X est égal à 2X plus 3 Le X carré 2X avec 2X Donc on simplifie 2X avec 2X On trouve X carré est égal à 3 Ça veut dire que X est égal à racine de 3 Ou X est égal à moins racine de 3 Or la solution qu'on veut C'est dans l'intervalle 0 racine de 3 Ici c'est La solution de l'équation F de X est égal à X Dans l'intervalle 0 racine de 3 Donc la solution dans l'intervalle 0 racine de 3 C'est X est égal à racine de 3 Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que L, la limite de la suite U1 C'est racine de 3 D'où limite de la suite U1 Est égale à racine de 3 A la prochaine vidéo Inch'Allah Et merci Sous-titrage ST' 501